On passe maintenant à notre deuxième sujet du jour. Le Kenya pourrait faire face à une crise née de l'interprétation de la Constitution après la décision de l'opposition de ne pas participer à la nouvelle élection présidentielle ordonnée par la Cour suprême du pays. C'est son leader, Raila Oundinga, qui a annoncé cette décision mardi après-midi. La Commission électorale du pays discute maintenant avec ses avocats concernant la suite des événements. Des Kenyans ont aussi réagi sur les réseaux sociaux après la décision de Raila Oundinga. Voici ce que Raila Oundinga a déclaré lors de l'annonce du retrait. de sa candidature. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'IEBC n'a pas l'intention d'entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août 2017 ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Dans le camp d'en face, pas question de se laisser troubler par cette décision de la coalition de l'opposition. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que l'élection se tiendrait comme la Cour suprême l'a ordonnée. Le tribunal a déclaré que l'IEBC n'a pas fait de mal. Toutes ces conditions que vous émettez, c'est pourtant la même AIBC qui a déclaré tous les autres dirigeants comme gagnants aux législatives et aucun Kenya n'a dit qu'il y avait un problème avec leur victoire. Alors, où est le problème ? Comme on vient de l'entendre, le président Uhuru Kenyatta n'est pas disposé à se laisser désassorner. Alors, l'opposition ne fait pas du tout confiance aux membres de la commission électorale et estime qu'elle ne peut pas aller aux élections avec des gens qui ont perdu toute crédibilité. On va tout de suite avoir en ligne l'analyste politique Benji Ndolo. Merci d'être des nôtres pour cette édition du Morning Call. Pour revenir à ce débat, comment comprendre le fait que la NASA insiste pour un changement de personnel au sein de la commission alors que le temps est compté ? En termes simples, nous avons un problème au Kenya lié. L'idée est que du moins concernant les conclusions de la Cour, il y a eu un piratage. Il y avait la transmission des statistiques qui apparaissaient comme émanant des bureaux de vote non déclarés. Il y a eu de nombreuses irrégularités et le refus de renvoyer l'équipe électorale témoigne d'un manque de volonté politique et de la volonté de faire la même chose. Uhuru Kenyatta veut que cette élection se tienne, même s'il n'a pas d'adversaire en face. Mais que dit la loi kenyenne sur ce genre de scénario ? Comme vous pouvez l'imaginer, le contenu de la Constitution n'est pas si simple. Il y a la Constitution, il y a la législation subsidiaire, il y a des précédents spécifiquement de la décision de la Cour suprême de 2013. Si vous lisez l'article 138.1b et aussi le paragraphe 9 de la Constitution, il est clair que vous devrez alors recommencer le processus pour enregistrer des candidats, puis les faire certifier et passer aux élections. Mais le problème est qu'il faut rappeler que nous avions annulé une élection avec un délai de 60 jours. C'est en partie l'argument, on serait alors face à la tentation de voir le président sortant poursuivre son action. Mais comment continuer sans élection ? Comment continuer alors qu'en subsistance, cela pourrait être un piège ? Disons qu'il continue à avoir un mandat du reste du pays et qu'il ne peut donc pas être président pour une partie du pays. Et ensuite, nous pouvons peut-être avoir un autre président pour l'autre partie du pays. Et troisièmement, qui va l'introniser dans ce genre de circonstances ? Alors, dernière question, M. Benjindolo. Le pays se dirige-t-il vers une crise constitutionnelle dans ce cas ? C'est exactement vers ce à quoi nous nous dirigeons maintenant. Et il y a un peu de ce que vous pourriez appeler par des erreurs mineures. Par exemple, la date du 26 octobre approche avec ce genre de réalité controversée. Pourquoi la commission électorale, qui est déjà considérée comme biaisée et comme acquise au gouvernement et sous son contrôle, pourquoi alors fixer cet événement qui est déjà si controversé, si amèrement contesté ? Pourquoi prévoir cet événement le jour de l'anniversaire du président ? Donc, c'est vraiment une période difficile pour le pays et pour la région. Merci d'avoir répondu à nos questions sur la situation politique au Kenya. Merci pour cet éclairage. Vous regardez le Morning Call sur Africa News. Si vous avez manqué quelque chose, pas de souci, vous pouvez visiter notre site web www.africanews.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, « at African News » en anglais et « at African News FR » en français. Stéphane Cougnier nous réjoindra pour les dernières informations économiques du continent. À suivre aussi des informations sportives. Mais nous revenons juste après cette courte pause. Merci d'avoir regardé cette courte pause.